Alors, qu'est-ce qu'un cycle économique ? Un cycle économique, déjà, on doit le distinguer d'une fluctuation. Les fluctuations économiques, ce sont des variations de l'activité économique. On peut avoir des périodes de croissance importantes, des périodes de croissance moindres. Les fluctuations, ce sont les variations de l'activité économique. Mais les cycles ont ça de particulier que, pour qu'on puisse parler de cycles, il faut qu'on puisse constater une certaine régularité dans les fluctuations. Un cycle, il est constitué de quatre phases. D'abord, une phase d'expansion, donc de croissance. La croissance et la production sont de plus en plus importantes. Et à un moment, on a un retournement du cycle, qui est par exemple dû à un krach, qui va aboutir à une crise. Et à la suite de cette crise, on va avoir une baisse de la production, sans doute de l'inflation. Puis, d'ailleurs, peut-être même de la déflation, ensuite, du chômage, etc. Ce qui va conduire à une récession. La récession, c'est le ralentissement de la croissance. Donc, la croissance est de moins en moins importante. Et on peut même avoir parfois de la dépression, c'est-à-dire une croissance négative. Une croissance négative, ça veut dire qu'on produit moins que l'année précédente. La différence entre la récession et la dépression, et ça, c'est important. Une récession, on a toujours une croissance positive. On produit toujours davantage que l'année précédente, mais de moins en moins vite. Alors que dans une dépression, on produit moins que l'année précédente. D'accord ? Donc, suite à une crise, on a en général d'abord une phase de récession. Et si cette phase se prolonge trop, on peut même arriver dans une phase de dépression, où la croissance devient négative et où on produit moins que l'année précédente. Et à l'issue de cette phase de récession et de dépression, on a une phase de reprise et on arrive sur une nouvelle phase d'expansion, etc. Donc voilà ce que c'est qu'un cycle économique. C'est un cycle qui est à peu près régulier, dans lequel on retrouvera ces quatre phases. Il y a différents types de cycles. Il y a des cycles très longs, qu'on appelle en général les cycles condratiefs, qui s'étendent sur 40, 50, 60 ans, qu'on explique en général par les vagues d'innovation ou les grappes d'innovation. Mais à l'intérieur de ces cycles longs, on peut avoir des cycles plus petits, plus courts dans le temps et de moindre amplitude. On peut avoir des cycles qui se déroulent sur plusieurs années, comme les cycles Jouglard, par exemple, ou même des cycles qui se déroulent sur plusieurs mois. Là, par exemple, on peut imaginer que la courbe en vert, ce serait des cycles Kitchin. Les cycles Kitchin, on considère en général qu'ils durent entre 30 et 40 mois. Donc à l'intérieur d'un grand cycle, on peut avoir plusieurs cycles. Et ce qui peut expliquer la coexistence de plusieurs cycles d'amplitude et de durée différente, c'est tout simplement que les cycles n'ont pas tous les mêmes causes. Certains sont dus aux variations de stock, comme les cycles Kitchin. D'autres sont dus à des variations d'investissement. Et d'autres cycles sont dus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des phénomènes d'innovation et de graves d'innovation.